Une usine fantôme, des palettes abandonnées, des ouvriers aussi. 9 mois sans salaire chez Sodi Médical. 54 salariés et un avocat qui se connaissent par cœur après des mois de lutte pour sauver leur emploi et récupérer leur travail délocalisé en Chine. Un mot pour chacune, une évidente complicité. Un avocat à la fois juriste et militant, déterminé à obtenir l'application des décisions de justice favorables aux salariés. Vous avez des décisions de justice à faire exécuter contre trois sociétés qui sont vos co-employeurs. Face à lui, c'est tour à tour l'espoir, le doute, parfois le découragement, quand ce n'est pas le désespoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes engagés dans la bataille du temps. Les huit jours, les un mois, les trois semaines, les six mois, on ne peut plus, on ne peut plus. Je ne crois plus à rien. Non, j'attends, j'attends, on ne peut plus qu'on ait nos salaires et qu'on en parle le plus. On ne sait même plus quoi croire, on ne sait même plus quoi penser. Non, c'est vraiment trop dur. Les ouvrières en sont à une trentaine de procédures judiciaires. La bataille pour l'emploi est devenue un combat de prêtoires. Du désespoir à la colère. Après, on dira, il y a trois millions de chômeurs. Ben oui, on en remet encore un peu plus. Quand les ouvriers attendent la justice et qu'ils rencontrent la police, les salariés de Plisorolle sont menacés de liquidation. Le repreneur est sur la sellette soupçonné d'avoir profité de la crise de l'entreprise. Il va repartir les mains dans les poches, le sourire en lèvre. Voilà, et nous, par contre, on ira au Pôle emploi. Mais lui, il aura tout gagné. Sody médicale, Plisorolle, à chacun son dossier orange témoin d'une situation sociale dans le rouge. Voilà les dossiers. Un certain nombre en tout cas, puisque ça représente plus de 3000 dossiers différents. Les avocats comme Philippe Brun se sont spécialisés dans les plans sociaux. Avec lui, nous allons suivre le destin des deux usines en crise. pour savoir si le droit et la logique économique sont encore conciliables et si les armes juridiques sont suffisantes pour mener de tels combats. Voilà, ça s'appelle le cas du travail, tout simplement. C'est notre casse à outils. C'est avec ça qu'on essaie de préserver l'emploi dans ce pays, de faire des miracles un peu tous les jours, de faire évoluer la jurisprudence, de tenter de la faire évoluer. La justice est-elle capable de stopper les plans sociaux ? Que peut faire le droit pour sauver les emplois ? Plancy l'abbaye dans l'aube, une bourgade d'à peine 1000 habitants. Dans leur usine, les 54 salariés feuillettent l'album du naufrage de leur entreprise. L'activité a été délocalisée en Chine, dans une usine jumelle en tout point identique. La voici en photo, les ouvrières ne les avaient jamais vues. Il y a quelques mois encore, Christiane, Bernadette et leurs 52 collègues, fabriquaient ici des champs médicaux pour les opérations chirurgicales. On ne ferait peut-être pas ça, nous, on n'est peut-être pas assez sportives, ou alors d'après eux, on est peut-être trop payés. Là, elles sont... C'est bon, c'est bon. Ça ressemble au travail que vous faisiez. Quand le travail a été confisqué pour être envoyé en Chine, les ouvrières ont toutes reçu des offres d'emploi. D'ailleurs, les annonces sont toujours affichées dans le vestiaire. Ça a mentionné minimum dans le pays 90, c'est nous, nous proposer 120, c'est bien mis là. L'angle de communication, le chinois. Donc vous proposer 120 euros par mois pour travailler là-bas ? Ça représente quoi ? C'est 10 fois moins que ce que vous touchez ici ? Oh non, pas 10 fois, 8 fois. Non, c'est un smic, c'est d'un humain. 9 fois, 9 fois. Il n'y en a aucune qui a saisi l'occasion. Non, et en temps de travail 49 heures par semaine. En chine. Et possibilité d'heures supplémentaires et d'équipe de nuit. Oh ben, vraiment... En plus, si vous avez des heures supplémentaires, on aurait dû à le soupe. Peu à peu, la maison mère allemande a transféré les productions dans des pays à main-d'oeuvre bon marché. Mais si par miracle, demain, le travail devait reprendre, Christiane assure que le savoir-faire est toujours là. Voilà, on avait notre chambre en dessous. On mettait ça dessus pour respecter la largeur des clous. Et après, on pliait une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et après, on refaisait l'autre côté. Un savoir-faire transmis sans le savoir à leur connex chinoise. Car un jour, leur patron est venu les photographier. Il nous a dit, bon, ben, je vais faire des photos de... Il nous a pas dit que ça allait en Chine tout de suite, quand même. Il dit, je veux que vous décortiquiez bien vos gestes. Il dit, c'est pour montrer à d'autres personnes. Vous ne pouviez pas imaginer quel geste que vous faisiez à les profiter à l'usine chinoise qui allait vous prendre de la parole ? Non, on ne pensait quand même pas à ce point-là. Disons surtout que c'est récivite, parce que c'est quand même aller vite. A l'époque, la maison mère allemande n'est pas en banqueroute, loin de là. Cette expertise judiciaire le prouve. En 2009, c'est-à-dire juste avant la décision de fermer ce dit médical, le groupe allemand affiche en effet 31 millions d'euros de bénéfices et une trésorerie de 133 millions. En avril 2010, pourtant, le groupe baisse le rideau sur la petite usine de Plancy. Depuis, ni licenciées ni payées, elles viennent quand même pointer et s'occupent comme elles peuvent. Parfois, l'actualité vient chahuter un peu les journées interminables des ouvrières. Ce matin, la radio parle de leur combat, car une décision judiciaire importante pourrait tout changer. D'ailleurs, l'audience du tribunal vient tout juste de se terminer. Au téléphone, c'est l'un de leurs avocats. Alors, c'est bon, c'est tout, c'est on t'écoute, faut que tu parles très fort. Je parle très fort, on va entendre, là ? Oui ! Un groupe industriel étranger condamné, c'est du jamais vu. Christiane et Bernadette se pincent pour y croire. Tant mieux, déjà, ne serait-ce que les salaires, si on peut déjà débloquer ça, ce sera déjà un gros ouf. Tant mieux dormir, on va pouvoir payer nos factures. Il y a beaucoup d'entre nous, même des, je pense à Géraldine, à Pascal et à tout ça, qui vont être soulagés, à tous ceux qui sont ça, qui vont enfin rentrer un petit peu d'argent dans la maison. On n'imagine pas encore, on est à l'histoire. Attends, neuf mois et demi, même depuis le 23 mai, jusqu'alors, privé, ça valait le coup quand même. Tout au bout du parking de l'usine, un homme est acclamé par les ouvrières. Ce personnage a l'air bonhomme, c'est Philippe Brun, leur principal avocat. C'est lui qui vient de faire condamner les patrons. Fils d'attente obligatoires pour remercier l'avocat célébré comme un héros. Ils sont condamnés à vous redonner votre travail sous la fin de 1000 euros par jour de retard et par salarié. Ils sont condamnés à vous payer vos salaires depuis neuf mois. Et bien entendu, cette activité qui est partie en Chine, elle reviendra ici. Et vous êtes la première décision judiciaire du redressement productif. Vous l'avez fait tout ça sans personne. Bravo encore. Salaire payé, travail retrouvé. Pour leur avocat, l'affaire est entendue dans une semaine ou deux. Le groupe allemand devrait exécuter le jugement. On va apporter un tos à une chose qui s'appelle le temps des cerises. C'est un champ révolutionnaire. Elles ne voulaient que leur salaire, les voilà transformés en révolutionnaires. Une décision de justice et une coupe de champagne. Et c'est l'espoir qui renaît. Celui de sortir dans quelques jours d'un cauchemar qui a déjà trop duré. Y compris en Chine populaire. Voilà, agent Baptiste Téman, autant des cerises. A votre emploi, à vos salaires, à vos familles. Bravo encore. Mais cette décision de justice sera-t-elle vraiment appliquée ? Ici aussi, la justice dira dans quelques semaines si l'entreprise de bois est vouée à la fermeture. A Fontenay-le-Comte, en Vendée, l'usine Plizerol est à l'arrêt, victime de la crise. Alors là, forcément, c'est calme, aucun bruit. On a cessé de travailler, cessé toute activité. Sur les 10 hectares de l'usine, un silence assourdissant. En temps normal, ici, 80 ouvriers fabriquent des contre-plaqués de bois exotiques. Tout est resté en état. Les machines pourraient très bien ne jamais en arrêt. C'est un crâne. Si le tribunal décide la liquidation, tout s'arrêtera. Tout va s'arrêter. On va démonter tout ça, enfin pas au moins, mais il y aura des entreprises, ça sera vendu aux enchères, au plus bas, parce que de toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis, c'est encore un savoir-faire qui partira. Un savoir-faire qui disparaît et plusieurs centaines d'emplois avec, car au total, Plizerol compte 3 usines comme celle-ci. Les contre-plaqués sont en bois hukumé, un bois précieux venu du Gabon. Un bois recherché pour ses propriétés, on l'utilise notamment dans la marine. Ici, la crise est arrivée. Selon les syndicats, la mauvaise gestion a fait le reste. On travaillait avec les TGV, la SNCF. On avait un produit bien spécifique. Et on a perdu le client parce que les gestionnaires n'ont pas repayé ce qu'on appelle l'éco-certification. Donc, on a perdu le client à cause de ça. Et on était les seuls à faire ça en Europe. A partir de 2006, l'usine cumule les pertes. En 2008, elles atteignent 13 millions d'euros. Les repreneurs se succèdent. Le dernier en date, Hassan Vittar est un industriel libanais. Il n'est pas facile de le rencontrer. D'abord, un texto nous convoque à Paris. Et puis, changement de programme. Ce sera finalement dans la région de Lisieux. Dans un bistrot. Il dit que pour redresser Pizzerol, il a fait de son mieux. Toutes les banques ont été touchées par la banqueroute de la Grèce. Et quand je les ai sollicitées pour des emprunts, ça a été difficile d'obtenir de l'argent. Dans le même temps, le marché du bois Okume a chuté. De 300 000 m3 par an, il est passé à 100 000 m3 par an. Ça a beaucoup affecté notre situation. Les coûts de production étaient très hauts et le prix de vente, lui, était bas. On n'a pas arrêté de perdre de l'argent. Si le repreneur ne nous rencontre pas à l'usine, c'est que les salariés n'ont pas confiance en lui. Il le soupçonne d'être moins intéressé par le sauvetage de l'entreprise que par ses machines-outils. A la place du vide, là, il y avait une machine. On appelait ça le massico à face. Et il ne nous a pas prévenu qu'il allait nous liquider. Donc il a tout emmené avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et donc là, il n'y a plus rien. C'est le trou vide. Et comme ça. Les ouvriers redoutent le démantèlement en règle de leur usine en panne. Alors ils organisent la résistance et de menuisier. Ils sont devenus soudeurs. Donc afin d'éviter qu'on nous vole un peu plus, on a soudé des barres un peu partout. Et tout ça s'est soudé pour éviter que les plaquages s'en aillent, les machines s'en aillent. Donc tous les portails sont fermés comme ça, dérouillés. La machine-outil, elle, a été déménagée en Afrique, au Gabon, où l'entreprise a son coffre-fort. Des forêts de bois ou koumées dont l'Isorol a les droits d'exploitation. Un pactole de plusieurs milliards d'euros. Un patrimoine que convoiterait le repreneur libanais. Sans ces forêts, l'Isorol ne vaut plus grand-chose. Ce matin, au tribunal de commerce de Dixieux, les salariés veulent connaître les véritables intentions du repreneur. Veut-il sauver l'entreprise ou accaparer son trésor ? Pour faire la lumière, il compte sur les juges et sur leur avocat, Philippe Brun. Les ressorts de l'Isorol, pour l'usine de Fontainecombe, se jouent aussi avec les forêts du Gabon. Donc, si l'usine de Fontainecombe a peint les forêts, c'est un site qui ne peut plus vivre. Donc, il nous faut absolument récupérer ces forêts. Et j'espère bien qu'avec la justice française, on va pouvoir les récupérer. On fera tout le possible pour les obtenir. Fin de l'audience. L'avocat des salariés a obtenu le déclenchement d'une expertise sur les droits forestiers. Dans quelques jours, les ouvriers de Pizorol sauront si leur entreprise a encore eu une chance de survie. Pour les ouvrières de sony médicale que nous avions laissé célébrant leur victoire judiciaire, c'est enfin le jour J pour la reprise du travail et le paiement des salaires. Depuis la décision du tribunal, Bernadette attend ce jour avec impatience. C'est l'heure du départ pour l'usine. Normalement, elles devraient nous rendre au travail ce matin, mais je n'ai pas grand espoir, puisque nous n'avons déjà pas touché les salaires. Je ne pense pas qu'ils aient eu la délicatesse de nous ramener au travail ce matin. On se rend quand même comme d'habitude au travail. Les bulles de champagne se sont évaporées, l'optimisme de Bernadette avec. Dans cette rue au nom prédestiné, il est temps d'aller pointer. Et sur place, aucun signe d'activité, des visages fermés. Il y a même des mots qu'il vaudrait mieux ne pas prononcer. On en a plus toutes les temps, oui. On va avoir des nouvelles. Non, on peut plus. Je ne pense pas. Non, à part normalement, on devrait avoir le travail. C'est peut-être l'heure. Oui, parce que je n'en ai pas. J'aurais mal au poignet, je ne pourrais pas travailler. Est-ce que ce matin, vous allez prendre le boulot ? Ah non, 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 du tout. C'est-à-dire que ça, je ne vais même pas m'entendre parler tellement je suis en colère. On sait que le boulot, c'est net. Il faut qu'on arrête de parler de boulot et qu'on se table juste sur nos salaires. Parce que ça, ça commence à... Ah vraiment, moi j'ai envie de tordre le cou, je râle. On ne s'est pas battu pour rien. On ne s'est pas battu quand même depuis deux ans pour dire, ben non, on ne s'est battu pour rien. On aurait dû laisser tomber avant, on a tort. Alors qu'en fait, on a quand même pas gagné les procédures, gagné des... Ben oui, mais à part ça, ça t'a rapporté quoi ? Non, ça t'a rapporté. Ça t'a rapporté rien, mais ça démontre d'un même côté qu'on ne s'est pas battu pour rien. Oui, il y a des choses qui nous dépassent à l'heure actuelle. Ni salaire, ni travail. La condamnation du groupe allemand n'aurait-elle servi à rien ? On vient d'argent. Depuis cette décision de justice, le groupe ne s'est pas manifesté auprès des salariés. Au tribunal des prud'hommes de Troyes, c'est donc l'occasion pour patrons et ouvrières de se croiser de nouveau. Galus et Berlay, un Suisse allemand, dirigent la branche française du groupe. La justice a beau ordonner la reprise du travail. Lui, il estime que c'est impossible. C'était plus possible à faire du commerce comme il faut. C'était pas possible. Parce que j'ai payé, j'ai vendu à la paire. Je vous prie de lui, excusez-moi, petit s'en remercie. Interruption de l'avocat du groupe. Motus des dirigeants. Notre interview improvisée en restera là. Le groupe préfère affûter ses arguments. Et il nous fixe rendez-vous quelques semaines plus tard dans les Vosges. A Remirmont, dans la filiale française du groupe allemand, le discours des dirigeants est clair. D'abord, ce feuilleton judiciaire n'a que trop duré. Ensuite, les ouvrières ont préféré l'action à la négociation. Si elles sont dans l'impasse, à qui la faute ? On a quand même eu 34 décisions juridiques sur ces... C'est incroyable. Et tous les frais. C'est incroyable. Et les frais. Un jour, quelqu'un doit payer encore un avocat. Ça nous coûte. Et les problèmes derrière, la mauvaise presse, le patron voyou, ça fait mal. Et c'est vraiment, c'est pas facile. Il faut lire entre les lignes, la décision des tribunaux n'est pas prête d'être appliquée par la maison mère allemande. De toute façon, je pense que la solution, elle ne sera pas juridique. Elle sera dans le cadre du dialogue, dans le cadre de la discussion. Et je le dis encore une fois, dans l'urgence. Parce que maintenant, ça a assez duré. Et les conséquences de tout ça sont trop graves pour que ça continue. Parce que demain, ça ne sera pas 50 salariés, ça sera 300. Contre la décision qui les condamne, le groupe allemand compte déposer un nouveau recours. Face à cet imbroglio juridique, le gouvernement français a décidé de s'en mêler. Après les procureurs, voici le médiateur. Patrons et salariés ont rendez-vous à Paris pour un tour de table proposé par le ministère du Travail. D'un côté, les 6 représentants de Sodi Médical et leurs avocats. Philippe Brun est évidemment de la partie. De l'autre côté, les avocats du groupe allemand. Et pour une médiation, ça commence plutôt mal. Oui. Votre attitude est tellement scandaleuse, vous un et vous autres. On a essayé des salariés pendant 11 mois sans rémunération. Franchement, particulièrement dynamissime. Et donc, ça ne mérite même pas le salut républicain. Vous avez mon salut quand même. Comme dit. Le ton est donné. L'ambiance sera lourde. Dans la salle, le médiateur Jean Bessières doit permettre de renouer le dialogue. D'un côté, des salariés non licenciés, non payés depuis des mois, qui s'opposent à la fermeture de leur usine. De l'autre, des patrons qui plaident l'absence de marché et la mise en danger du groupe. La porte se referme sur un huis clos périlleux. Un quart d'heure plus tard, Philippe Brun est déjà dehors, en bras de chemise. Il a posé un préalable à la médiation, le paiement des salaires par l'employeur. Il attend la réponse. J'ai du mal à comprendre parfois la République parce qu'on ne décide pas des décisions de justice, pleinement exécutoires. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert. Donc, voilà, je suis le premier surpris. Si vous voulez, mais en même temps, on ne pouvait pas refuser, dans la mesure où ce sont des salariés qui, depuis 11 mois, ne sont pas payés. Et qu'aujourd'hui, la réponse de l'État, c'est la médiation au rien. Sorti côté cours, il rentre côté jardin. Sa stratégie est presque théâtrale. Les dirigeants offrent 2 millions d'euros. C'est encore moins d'argent que le plan social proposé au début du conflit. On va arrêter de les rencontrer, parce que je pense que c'est le pire en bien. Le médiateur assure qu'il ne sera pas un arbitre. La solution viendra des deux adversaires, patrons et salariés. Je crois qu'il n'y a pas d'impuissance de l'État à faire appliquer les décisions de justice. On est dans un état de droit. Il y a des recours, il y a des voies de recours. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 33 procédures judiciaires allant le mois de juillet. Donc, chaque procédure a sa significité. Et donc, parfois, il y a des contradictions, même, entre chacune de ces procédures. Et donc, l'État ne peut pas dire, tiens, la justice n'a pas encore donné sa décision, mais on va faire ceci ou cela. Je crois qu'au contraire, il faut respecter l'État de droit, c'est respecter le déroulement de la justice. Je pense que chacune de ces procédures doit être prise en compte. La difficulté, c'est d'articuler tout ça. La médiation n'a pas abouti, mais elle n'est pas encore revue. Les saudis attendent l'application des décisions de justice. D'ici là, pas question de lâcher prise. On ne peut pas lâcher prise avec des miettes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas lâcher prise. Et pour nous, et pour les 50 qui sont derrière nous, je veux dire, on connaît la détresse des gens. Nous aussi, on n'a pas le droit de baisser les bras. Même si, quand on rentre chez nous et qu'on pleure, pour les autres, on n'a pas le droit. Après 34 procédures judiciaires et une médiation, rien n'est réglé. Les tribunaux seront-ils un meilleur secours pour les ouvriers de Plissorol ? À l'usine de bois, les salariés sont méfiants. L'heure est grave. Non, l'heure est dramatique. Ils attendent les résultats de l'expertise sur les droits forestiers détenus par l'usine. Donc on réfléchit, ça va être pleinement... Et ils envisagent l'avenir. Si nos patrons ne nous aiment plus, eh bien, tant mieux. Philippe Brun est son petit théâtre ambulant entre cours magistral et assemblée générale. En cas de liquidation de leur usine, l'avocat a un projet pour les salariés. Comment, quel est l'outil qui le permettrait ? Ça s'appelle une coopérative ouvrière. La coopérative ouvrière, c'est quand une entreprise coule et qu'elle est remise à flot par ses propres salariés. Mais pour réussir, il faut des ouvriers convaincus et motivés. Est-ce que vous voulez aller à Lisieux ? Tu me rappelles ? Mais chez Pissorol, la démobilisation gagne du terrain. Les volontaires ne se bousculent plus pour retourner au tribunal alors que la liquidation judiciaire les guette. Pour certains, être liquidé, c'est une fatalité. Non, non, non. On n'a pas le droit à rien. Non, 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 non. Je suis devant le tribunal, il n'emmène pas son chèque. On retourne, on l'a... Non, 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 non. C'est à nous, à défendre nos emplois. Il faut que nous, on se mobilise. Le tribunal de Lisieux, justement. Version barricade. Les ouvriers jouent leur survie. La justice doit valider le plan de reprise de l'industriel libanais. Une liquidation est toujours possible. Le patron, lui aussi, attend l'audience dans les couloirs du tribunal. Écoute théâtre, Hassan Bittar jette l'éponge. Il ne veut plus investir d'argent dans Pissorol. Les ouvriers sont à peine étonnés. Les forêts, c'est-à-dire les droits forestiers, Hassan Bittar les a effectivement récupérés. L'expertise judiciaire le confirme dans ce document. Un patron qui s'en va, avec les droits sur les forêts, le cœur de l'entreprise. Escorté par les CRS pour lui éviter un face-à-face avec ses ouvriers. La justice mise devant le fait accompli semble impuissante. Philippe Orin prononce l'éloge funèbre de l'entreprise. Donc le tribunal de commerce vient de prononcer la mort de Pissorol international. Donc de prononcer sa liquidation judiciaire officiellement. 277 licenciés, 3 usines fermées. Au milieu des herbes folles et des chaînes qui désormais les entravent, ces usines pourront peut-être renaître si la coopérative ouvrière voit finalement le jour. Retour au tribunal pour les studies médicales. Le feuilleton judiciaire tourne à la saga. Chacun tente de détenir son rôle. Bernadette et son optimisme combatif. Vous vous en représentent de quoi cette journée ? Un espoir de plus. Un espoir de plus. Et puis on va faire de la salle. J'espère qu'il n'y aura quand même pas de liquidation aujourd'hui. Et puis on verra bien la suite. La justice doit être appliquée. On l'implique bien pour d'autres choses, pourquoi pas pour nous ? Il faut faire vite. J'ai entendu ça à la barre du séminaire tout à l'heure. Il faut faire vite maintenant. Alors qu'il ne fallait pas faire vite avant. Maintenant il faut faire vite. Christiane et sa lassitude d'une histoire interminable. Il ne peut pas durer, c'est l'état de droit qui est en cause. Un an et demi sans travail à l'usine, près d'un an sans salaire. Les soldats ne savent toujours pas qui obligera leurs patrons allemands à appliquer le droit. Pendant ce temps, de nouveaux recours judiciaires de l'adversaire sont toujours possibles. Et la liquidation judiciaire menace. Pour ces ouvrières, le combat pour la justice est une bataille contre le temps. C'est parti !